Nous sommes le 23 juillet 2016. Un Boeing 737 de la Royal Air Maroc s'apprête à décoller de l'aéroport de Francfort sur la piste 18. Sa destination, Casablanca. Le décollage semble tout ce qu'il y a de plus normal. Sauf qu'un instant après avoir décollé du sol, l'avion retombe. Le pilote tente un deuxième décollage, mais il échoue à nouveau. Il y a clairement quelque chose qui cloche. A présent, la queue de l'avion est dangereusement proche du tarmac. Il arrive au bout de la piste. Et le pilote est à court d'options. Enfin, à la troisième tentative, le Boeing 737 parvient à décoller. Les passagers ignorent qu'ils viennent de passer à deux doigts de la catastrophe. Quelle est la cause de ce désastre évité de justesse ? Ici, j'ai clairement l'impression que les pilotes ont voulu essayer de faire décoller l'avion avant qu'il ne soit prêt. Lors du décollage, on enclenche les réacteurs sur la piste. L'avion fonce ensuite tout droit et une fois qu'il va assez vite, il faut relever le nez. On appelle ça la rotation. À cet instant-là, l'un des pilotes va indiquer que la vitesse nécessaire a été atteinte. On tire ensuite sur le manche, ce qui a pour effet de relever le nez. Si tout se passe bien, l'avion peut à présent monter dans les airs. Lorsque l'avion atteint une certaine vitesse, le pilote tire sur le manche pour relever le nez de l'avion jusqu'à un angle de 12 degrés. Et l'avion peut enfin décoller. Si vous observez un avion au décollage, vous verrez que le mouvement est presque parfaitement homogène. Après la rotation, le décollage est quasiment immédiat. Dans cette vidéo, la rotation a eu lieu et l'avion se prépare au décollage. Sauf qu'on a presque l'impression qu'il rebondit et il ne parvient pas à décoller de la piste. Il semblerait donc que l'équipage de ce vol d'Air Maroc ait déclenché la rotation de l'avion à une vitesse trop basse. Le pilote a relevé le nez de l'avion trop tôt, ce qui est sans doute la raison pour laquelle la queue a frappé la piste. Heureusement, il parvient à suffisamment garder le contrôle de l'avion pour éviter un choc, avant d'accélérer pour finalement réussir à décoller. Il y a une autre possibilité. Il est possible que la poussée ait été mal configurée. Au début, l'appareil ne semble pas décider à décoller, mais par la suite, il prend les airs normalement. Ça signifie peut-être que l'équipage s'est rendu compte que l'avion manquait de puissance. Il a ensuite accéléré et il a décollé normalement. Même s'il semblerait qu'on soit en présence d'une erreur du pilote, dans un communiqué, Royal Air Maroc affirme que l'atterrissage d'un avion de Turkish Airlines serait à l'origine du problème. La compagnie aérienne affirme que la tour de contrôle de Francfort a informé le capitaine de la présence de turbulences de sillage sur la piste. Une turbulence de sillage est une perturbation qui se forme derrière un appareil quand il avance. Quand l'air est agité, il n'y a rien de plus dangereux que ce que l'on appelle un tourbillon marginal. Il se forme quand les ailes produisent de la portance. Résultat, chaque extrémité d'aile est suivie d'un tourbillon. Résultat, chaque extrémité d'un tourbillon.